Bonjour mes amis, et c'est GrosChocoGeek et nous allons nous attaquer au cocon millenium. Et si on met un Dreadnought et un vaisseau vraiment très cher l'un à côté de l'autre, et si on a tous les deux qui vont à une vitesse de 4 lumini... 4 lumini... Vitesse lumière 4... Je sais pas comment le traduire. 4 à la vitesse de lumière pour une distorsion 4... Est-ce qu'ils vont rester l'un à côté de l'autre ? Bordel, c'est quoi ces phrases à la con ? Théo ! Bien sûr qu'ils le feront, idiot. 4 années-lumière par heure, c'est égal à 4 années-lumière par heure, quelle que soit la manière dont tu regardes à cela. Euh, Maillard, je pense pas ! Non, jouons juste au jeu ! Ouais, c'est fou, hein, je l'ai dit, ils sont... Ils sont aussi dissidents que les vrais. Bien ! Eh ben, on y va. Je pensais qu'il allait falloir recliquer dessus, mais non. C'est le plus proche que nous ayons jamais réussi à nous approcher. Allez-y, essayez de collecter des données. Nous avons été tellement pris sur nos collectes d'attaques, nous avons oublié quel jour c'était. C'est le 1er janvier. Bienvenue au 101ème millénaire, tout le monde. Je pensais que le nouveau millénaire, millenium, ouais, n'aurait pas commencé avant l'année 100001, millenium. C'est pas millenium, du coup, c'est... Bon, c'est pas grave. Attention ! Les vagues temporelles sont devenues véritablement instables. Oh blablabla... Vous devez vous... Vous devez vous bassez, allez, on va... Vous devez vous... Vous devez me reculer. L'entité Misterieuse est en train de nous attaquer. Sérieux ? Qu'il est moche. Oh putain. What ? Descends ! 7400 points de vie ! What the fuck ? C'est quoi, ça ? Bon, on va tenter ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais tentons. C'est tout ? C'est tout ? On va se faire déboîter... 30. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucun moyen de battre cette chose ! Il n'y a aucun moyen de battre ça ! Vous devez vous... Vous le devez battre en retraite ! C'est exactement ce que je viens de dire ! Le cocon millenium est en train de se... De consommer le temps lui-même ! Comme un rec... Comme un recette ? Oui ! La forme de vie à l'intérieur du cocon est en train de recette le... Temps lui-même ! Vous devez retourner dans le passé et préparer la galaxie pour ce combat inévitable. Alors le... Ouh là, attendez ! Alors les technologies du futur comme les DICE sont des restes du futur envoyés dans le passé ? Ça doit être le temps lui-même qui est en train de se déchirer ! Vous devez retourner dans votre propre temps ! Rappelez-vous, votre propre temps ! Retourner plus loin pourrait rendre les choses pires ! Nous n'avons déjà pas un message d'avertissement sur la grange sur la chambre de... Maintenant ! Nous aurions la grange dans le passé ! Comme ça vous pouvez la recevoir ! Et éventuellement venir ici ! Où est-ce que vous avez eu la grange ? La grange ? Sur Tantoun ! Où ça sur Tantoun ? Est-ce que vous avez les coordonnées ? Ça pourrait se changer un petit peu après les événements autour du temps que vous avez eu la grange ? Euh... Il me semble que c'était celui-là avec Sigma-42 Est-ce que c'est pas proche de Crazy Camel ? L'histoire derrière ce nom a survécu jusqu'à aujourd'hui ! Euh... Et vous les mecs ? Autant que vous... Même si vous recevez la grange dans le passé nous vivrons ! C'est peut-être le lointain futur pour vous mais... Le cocon millenium... La bestiole millenium dans la sœur du cocon doit être battu ! Toute la réalité pourrait tomber si cette créature se met à déplacer les ailes librement dans le temps et elle recette ! Vitesse lumière, les amis ! Tizen... Tizen de Carlouche... C'est... Bon... D'accord... Tizen et deux Carlouche s'éteignent eux-mêmes à l'intérieur de la baie du vaisseau. Eh... Au moins, dites-nous l'histoire sur cette... Non de cette ville, bon sang ! On s'en fout ! On va sauver le futur ! Pour eux ! Oui, j'ai trouvé... Je lui fais un petit... Oh, tiens, ça s'est calmé ! Oh, pour voyager dans le temps ! Oh, 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 oh ! Voyons, jouons dans le temps ! Oh là, oh là, oh là, oh là ! Nous, il faut qu'on retourne en 2099 et prévenir la galaxie ! Quel temps perdu ! Le temps perdu ! Plus qu'avant ! Vraiment ! Zouloup ! La Grange a vraiment du mal à voyager dans le temps au travers de ces vagues de temps, de temps, cette fois. Quelque chose d'interminé, d'une nature indéterminée est à l'intérieur de la Grange. Encore ? Est-ce que vous vous rappelez de moi, petit mortel ? La nature est maintenant déterminée. Oh non. C'est fait tout chini, la pâte cosmique horrible. L'horreur cosmique... Pfff, démerdez-vous ! Qu'est-ce que vous vous dites cette fois ? Maintenant, tu vas être cook... Tu vas être cuisiné ! Des pâtes démoniaques, mec ? C'est vrai ? On s'est déjà rencontrés ? Fais tout chini ! Tu sens le tronc cuit. C'est un de mes pouvoirs spécial. Cela vient du fromage, quand ça a dépassé la date limite. Où est-ce que t'étais ? On t'a pas vu depuis un moment. Je me suis régénéré d'une simple boulette de viande en utilisant l'énergie de votre vaisseau. C'est pour cela que mon retard temporel avait tellement de mal. Hé ! On était tellement occupés à sauver la galaxie que vous avez... Tu peux pas attendre que le voyage soit fini ? C'est idiot. Je me suis... Je devrais me mettre moi-même dans le frigo. Je voulais vous dévorer et conquérir la galaxie à partir du passé. C'est brillant ! Les pattes cosmiques vous attaquent. Encore. Bon, je pense que c'est un monstre à PV. 1400. J'ai envie de dire avec les nouvelles aptitudes... C'est à voir. On va essayer. On va pas couper ce coup-ci. Il brûle. Oh, c'est quoi ça ? Oh, le vilain ! Bon, c'est pas grave. Ouf ! Ça pique. Oh si, je sais appliquer poison. Ha, ha ! Ouais, il fait un pic un peu... Le problème, c'est que ça, ça ne retire qu'à d'un seul. Bon, ça devrait aller vite. Ça devrait aller vite. Il brûle et il résiste au poison. Forcément, c'est des pattes. Ah oui, d'accord. Tu vas faire ça tous les tours, en fait. On va soigner, un petit coup. Hop. Puis on va soigner tout le monde, un grand coup. On va augmenter les boucliers, même si j'ai pas l'impression que ça sert à grand-chose contre cette bestiole. Il brûle. Brûle. Brûle ! Oh, quelle surprise ! Poison. Non, d'abord, on va le soigner, parce qu'il a quand même mal à la gueule. Notre petit crane. Et hop ! Non, c'est ridicule. Ça ne sert à rien à ce que je viens de faire vu qu'il poisonne à chaque fois. La brûlure, ça lui fait du dégât. Oh, tiens, il n'a pas empoisonné. Cool. Critique. Critique. Presque 100 points d'un coup. Ça pique. Oh, 100 ! Tu l'as bien senti, dans la bite de la spaghettie ! Oh, 113 ! Ah, il ne brûle plus. Ah, le vilain. On va quand même juste le soigner de manière préemptive. et on a un nouveau à 100 de dégâts. 72. Oh, yo, 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 yo ! Ça descend ! Ça descend moins vite ! Voilà, il est quasiment fini. Les pattes sont quasiment... Ah, j'ai oublié de leur empoisonner, tiens. Est-ce qu'on a toujours les bouclis qui se régénèrent ? Non. Donc, poison. Ah non, poison, ça ne marche pas sur lui. Donc, taper, 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 taper. Bon, je pense que je ne vais pas avoir besoin de le... Ah, j'ai parlé trop vite ! Voilà ! Le critique à Chine, comme d'habitude. Cela a été trouvé dans... Bah, c'est la même chose. Ouais. Fouh ! C'était juste... Aaaaaah ! Quoi ? Mais... On l'a vaincu ! Mes capacités de régénération sont au-delà de votre simple compréhension. Maintenant, mais, les gens, devinez qui vient nous visiter... Hein ? Quoi ? Là, j'applaudis. 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 J'avoue que là, c'est bien joué. C'est plutôt bien joué. Là, franchement, tous les releases qui ont joué chez eux ont eu cette situation. Enfin, je vous le souhaite parce que c'est vraiment mon rire de rire, c'est des sacrés souvenirs. Où le me-je-dit quelque chose et la maman de la personne qui reçoit entre et dit une phrase qui n'a... de point de vue séparé, qui n'a absolument aucun rapport et qui corrobore ou qui enfonce ou qui en rajoute de manière complètement absurde. et pour mon souvenir, c'était chez un ami qui s'appelait Monsieur J. On va l'appeler Monsieur J pour garder son... intimité, sa... son anonymat. Où on avait balancé des cocktails Molotov sur ses cibles, sur ses ennemis, sur ses troupes qu'il nous avait mis en face et sa maman ouvre la porte de la même manière et nous dit les poètes vont être cuites. Bon. Je sais, dit comme ça, ce n'est pas drôle, mais sur le moment, ça nous a bien fait rire. La tante Gertrude va venir bientôt nous visiter, donc tu te prépares. Je n'ai même pas lu ce texte qui était écrit. On est vraiment dans un moment dramatique ici maintenant, maman. Gertrude, c'est la sœur de ma mère. Elle vit dans une petite ville en dehors du bloc. Allez, sois gentil et laisse ton petit cousin jouer aussi. Au bordel. Hé, Maillard, qu'est-ce que vous faites, les gars ? Oh, punaise. Je reviens sur ce que je disais auparavant. Tout le monde, tout reliste, a vécu un jour ou un autre où il y a un gamin, pas forcément méchant, pas méchant, qui vient se poser autour de la table pour une raison X ou Y et très vite devient insupportable parce que c'est pas quelque chose pour les enfants. Enfin, la plupart des enfants ont besoin de bouger, ont besoin de s'énerver. Je trouve que c'est calme la plupart du temps. Nous faisons du jeu de rôle en ligne avec mes amis. Notez, il y a du gros chococique qui commence à lâcher vos trois épisodes. C'est cool ! Je peux jouer aussi ? J'ai jamais joué... J'ai jamais vraiment fait de roleplay. Ok. Je sais. Je vais te donner un personnage puissant pour que tu ne peux pas vraiment mettre le bazar. Ce n'était pas vraiment mon plan original avec ces trucs, mais un bon GM doit toujours savoir quand improviser. Hé, cousin ! Bienvenue dans le jeu ! Ok. Vous êtes au milieu d'une bataille vraiment compliquée. Vous vous rappelez ? Est-ce que je peux m'occuper de l'or ? Non. Lol ! Oh mon Dieu ! Oh mais les mecs, vous allez craquer, quoi. cette tête d'un ado, d'un pré-ado rondouillard sur un corps de Space Sheriff. Oh mon Dieu ! Hé ! Bah t'en es aussi un gamin. Hé ! Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas les Harlock pour éjecter cette créature ? Pourquoi vous n'ouvrez pas les Saz pour éjecter cette créature dehors ? Mais pourquoi on n'a même pas pensé à ça ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! You don't ! Oh non ! Vous ne me ferez pas ! Et là, c'est You don't ! Les pâtes pour ceux qui ont la culture japonaise. C'est un type de pâtes. Jet de dé. Tu... Ton... Tu time ? Il manque un mot. Bref. L'opportunité est parfaite. Les Saz s'ouvre avalant le monstre au travers et l'envoyant rencontrer les vagues temporelles. Excusez-moi. Je suis obligé de me faire ce palme. Et tout se serait bien passé sans ces sales gardements fouillards ! Et la dernière édition à la minute à l'équipe ! Donc voilà, nous avons un gros clin d'oeil à Scooby-Doo. Attention, attention. Il y a une réduction significative de l'intégrité structure et chrono-ballistique et la précision chrono-ballistique. Le protocole de restauration d'urgence est initialisé. Le système de téléportation d'urgence est en ligne pour votre sécurité. Je vais tenter de vous déposer dans un environnement survivable. Mais toi, tu vas aller indéterminé. s'il vous plaît, essayez de me localiser une fois que vous... At your first convenance, quand vous pourrez. Bonne téléportation ! Ah ! Ah, les bastes ! Ah, les pattes ! Petit, petit, petit... Petit clipping ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, vraiment, le passé ! Ah, le passé de chez le passé, quoi. Le passé de chez le passé. Le passé du passé du passé. Tiens, c'est le ancêtre du horse. D'ailleurs, lui, il est animé. Bizarre, le horse n'était pas aussi bien animé. Vous vous réveillez dans une ville. Les villageois vous regardent de manière étrange. Hé, Orsi ! Cette ville est genre ancienne ? Mais c'est pas possible ça de... De combien d'autant on est parti ? Quelle planète est-ce que c'est ? Suivant les... Oh là là, attendez. À la suite du retour inimportant de Fettuccini, nous sommes... Vous êtes séparés du reste de la grange. Vous devez retourner à bord du vaisseau. Actuellement, mon time-ometteur dit que c'est de 1936, la préhistoire. Vraiment ? Ça n'est pas très loin de notre période d'origine. On devrait juste... On a juste été un petit peu trop loin. Qui êtes-vous d'abord ? Je suis le cousin de Maillard. Cousi dans le jeu, vous voulez dire ? Ah, vous... Je suis le cousin de Maillard. Ah, tu veux dire dans le jeu ? Je suis un univ... Un shérif... Je suis un shérif de l'espace. Nous avons protégé la galaxie depuis le 46e millénaire. Mais notre... Notre occupation maintenant, c'est d'être bloqué dans un monde primitif sans la grange. Sans grange. Un monde primitif sans grange. Ah, bordel de Zeus. bloqué dans le passé sans la grange. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va trouver un moyen de forcer notre route vers le futur. On doit retrouver la grange. Et récupérons des informations, on devrait pas trop interférer ici. J'ai l'impression qu'on aura du mal avec Sarah et Seb. Mais ouais, on devrait trouver la grange et se barrer d'ici très rapidement. Je pense que notre mieux, ce serait d'aller chez un... Chez l'autorité la plus haute du local, des locaux, enfin du coin. Un roi ou une reine. Mais il est bien, ce gars. Mais enfin, on devrait quand même garder les interférences ici au minimum. Putain, mais il est... C'est une bonne idée, shérif ! Au château royal ! Comment ça se fait que ton cousin est si éloquent, Mayard ? J'ai pas d'accès à Internet chez moi. Alors, je lis les petits bouquins pour passer le temps. Donc, nous avons des level-ups d'une couleur bizarre, mais nous avons des level-ups qui ne nous rapportent pas grand-chose puisque, bah... Ah, ça, pas mal, ça, tiens. J'avais pas dit qu'il y avait un truc à trois qui m'intéressait chez lui. Non. Non. Par contre, ça, bah, du coup... Ouais ! Il me semblait que j'avais déjà déverrouillé, mais pourquoi pas. Quatre points, le Théo ! Quatre points ! Non, mais c'est pas mal, ça. Voilà, voilà, voilà. L'esquive ne lui fera pas de mal, et le Bob, et le Lennon. Ah ! Non, 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 non ! Mais il me remet, il rajoute des compétences, donc c'est une impression que j'ai. Bref. Ah oui, je voulais voir aussi le matons, parce que c'est vrai que j'ai récupéré pas mal d'objets. Alors là, par contre, ça va être coton de... Non, ça, ce sera pas pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Augmente les dommages par 7. Ça, ce sera pour Théo, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Alors. 37. Tac, tac, tac. Augmentez 2 matchs de 7 et t'es HP de 40, c'est clair. Bon ben. Voilà. Ici, nous avons les critiques. Tac, tac. Pom, 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 pom. Critiquez la chance par 7% et critiquez la dommage par 23. Augmentez vos dommages de 4 et vos critiques à la chance. Hein, c'est... C'est pas mal. Pom, 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 pom. Bon ben là, il n'y a même pas de photos. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui augmente plus de... Shield Regan par 5. Quoi ? D'un autre côté, si j'augmente les chances d'esquive, c'est pas mal aussi. Voilà. C'est très bien comme ça. On ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien. Oh, je peux acheter des choses ! Je peux acheter des choses ! Bâche. Ah, j'ai belt. Oh, oh, oh. Ok. Bon. Allez ben, on va acheter le minimum. Ça va vraiment vite me vider. Les... Vous avez compris. Et voilà, plus de sauf. Plus de rien. Que mal ? Bonne semaine. Fini. Ciao. Bisous. Bien Allons chatons Je ne sais pas à quel moment nous en sommes dans l'épisode Si ça fait beaucoup je couperai en deux Je sais pas je m'en fous Actuellement je m'en fous Oh c'est mignon C'est solide On va aller directement là-bas Et là vous pouvez être sûr que je vais tomber sur un vendeur d'amélioration de matos Et je vais pleurer Et Seb qui passe un level juste en se déplaçant Espèce de sparadron Qui passe ses niveaux en explorant Oh bordel j'en étais sûr Salut à l'épisode du vendeur Je savais que vous serez ici Comment ? Mon lecteur d'événements me l'a dit C'est une machine gourou Que je vous montrerai Est-ce que vous êtes meilleur que les technomancer ? Le technomancer ? Les technomancer ? Mon réel au travers du temps et de l'espace ? S'il vous plaît laissez-moi brader votre scanner Je vous montrerai ce que peut faire un vrai véritable génie pour un prix Ok Je vais aller en ville Je vais vendre des trucs Je vais revenir ici Parce que le scanner a augmenté Et j'apprécie What ? Non mais non je... Voilà Euh... Celle Alors qu'est-ce que je peux vendre qui n'en est pas là-dedans ? Euh... Ça vaut pas tripette Tout ce que j'ai ça vaut que dalle Ah j'en ai plusieurs Bon on va vous montrer tout J'en ai avec deux Non c'est bon J'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut Seb Est-ce que tu as encore des choses ? Ah oui 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 Euh... On va retourner Enfin ça on ira voir machin après Je savais que vous reviendriez pour demain Pour mon intelligence supérieure Prêt pour le meilleur regret que vous n'avez jamais eu ? Voilà Soyez étonné du véritable génie des gris Des verres Des gris Elle examine les parts du scanner Et ajoute un sonar Un ultra sonar green Vert Je sais pas pourquoi je vais dire Elle semble aussi Assez embêtée par l'odeur de technomancien Écrit Ah non Attendez voir On dirait qu'elle a aussi écrit Technomancer smell Moi je comprends pas Voilà je parlais que les technomancer Ne peuvent pas faire ça Un hologramme apparaît Dans le scie Arrête d'être un tel bébé Jamais Allez Allons-nous-en Hum C'était pas la nana qu'on avait Bon c'est pas grave On va faire un petit test Tant qu'à faire Parce que bon La dernière difficulté On était à 11 Bah on est toujours à 11 Ok Et le gamin Il jette pas le dé Hein Maillard Donc ses cousins Le PNJ Bon celui-là on l'a déjà vu aussi Parlons au roi Mais pourquoi ce cheval est là à nouveau ? Encore un gros gros clin d'œil à Chroma Squad Est-ce que vous vous rappelez L'aventure que nous avons eue l'année dernière Avec l'oiseau armé Et la sirène inversée l'année dernière Deux ennemis de... Le château ressemble Pas mal à cela En dehors de... Des habitants insectoïdes Des insectoïdes ? Encore non... Actuellement Cela ressemble plus à des... Créatures... Inoffensives Oh et euh... Le château est attaqué par... Est attaqué par des pirates de l'espace Aaaaaah Des ronds forts hein Nous allons nous occuper de vous Nous allons prendre vos richesses Au dos de vos doigts morts Yaaaaah Les pirates attaquent Avant que vous n'ayez pu dire J'ai l'initiative Vaincre quatre pirates Pour... Continuer votre mission Un crétin interstellaire Ses combattances... Ses compétences de combat Sont pire que son haleine Ils vont me donner... Même au max Ils me donnent pas grand chose Donc aux F C'est l'heure du... Du 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 Ils ont pas de bouclier Et ils ont quasi pas de PV Ce combat va être très rapide Ah il jouera lui Encore un spécial Sérieux Bon on va lui donner le bonus En général les PJs de... En ajout sont des gros... Piles Ok J'ai rien dit Je suis très très déçu Je suis très très déçu Je m'attendais à un sabre laser Un blast Un truc Très 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 déçu Je suis déçu Shin qui fait le ménage Voilà 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 C'est ce que je m'attendais de la part du Space Sheriff C'est Shin qui l'a fait encore une fois En mode Desert Eagle Une fois que la bataille est finie Le roi des insectes et sa cour apparaissent pour vous rencontrer Les insectes ont une monarchie ? Ah ça fait un sens en fait Ouhouh Est-ce que vous avez vu comment ces vaillants voyageurs m'ont sauvé Stuart ? Vraiment oui Mais je veux dire Héroïque à mon seigneur Vous savez quoi ? Vous avez l'air vaguement familier Impossible Je n'ai jamais rencontré des gens comme vous avant Oui Désolé Les insectoïdes se ressemblent tous C'est tellement raciste que vous venez de dire ? Allez enfin Stuart En sauvant son roi ils ont sauvé Klen d'Athar Oh oh Maintenant c'est une situation vraiment utile Si... Hein ? Si je n'en avais jamais vu S'il vous plaît Prenez un moment pour vous... Pour vous en... Enjailler J'allais utiliser les termes à benzaï S'il vous plaît Restez un moment Pour profiter de notre hospitalité Je ne quitterai pas le trône maintenant Et voici un joyeux camarade Que je n'ai jamais vu Je commence à avoir du mal à traduire Ça devient dur Mon cerveau commence à saturer Trop d'insectes On va s'arrêter là Je pense que c'est bien On va s'arrêter là pour aujourd'hui Likez, commentez, partagez Surtout partagez C'est le plus principal Et si vous commentez Et que vous me dites des trucs Ce sera sympa Abonnez-vous Et cliquez sur la petite cloche Pour suivre le fil de mes actualités Dites aux gens Que vous les aimez Que vous les aimez Que je vous aime les gens C'était Gros Choco Geek Sur Galaxy of Pen and Paper Qui commence un peu à fatiguer C'est un peu de mal Les enregistrements d'avance C'était Gros Choco Geek Sur Galaxy of Pen and Paper Je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501